du communiste Fabien Roussel. Est-ce que justement cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron dont on vient de parler avec Daix, ça va permettre d'installer un duel pour le candidat communiste ? Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite parce que les Français ont droit à un vrai débat. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas attendu qu'Emmanuel Macron se déclare candidat à la présidence de la République pour commencer à avancer nos propositions. Mais bien sûr qu'on doit pouvoir débattre des grands sujets. Évidemment, les sujets de la paix, mais aussi les enjeux du pouvoir d'achat, de la rémunération, du travail, du service public, de la santé. Toutes ces questions-là sur lesquelles les Français doivent pouvoir se prononcer à l'occasion de l'élection présidentielle. Yann Broussel, ce n'est pas une surprise qu'il soit candidat. Vous l'avez dit, vous avez déjà commencé à faire campagne. Est-ce que ça change quand même psychologiquement quelque chose, vous, pour les candidats, et puis dans la réception de l'opinion ? Que ça soit quand même officiellement symbolisé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a un avant et un après. Sans doute, parce que beaucoup de Français vont véritablement commencer à s'intéresser à la campagne au moment où tous les candidats sont sur la ligne de départ. Maintenant, c'est le cas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse parler des conséquences de la situation en Ukraine sur le pouvoir d'achat des Français, sur les factures, toutes ces questions concrètes qui, en réalité, concernent leur vie quotidienne. C'est de ça qu'on doit pouvoir parler. Et concrètement, comment vous allez faire sur le terrain ? On le disait, pour Emmanuel Macron, sa campagne, elle va être escamotée. Il n'y aura pas ce meeting à Marseille dont il était question. Pour le candidat communiste, à quoi ça ressemble ? Nous n'avons pas exactement le même statut. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui président de la République. Fabien Roussel, il est candidat à la présidence de la République. Donc nous, nous allons évidemment continuer à suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine. Mais nous allons aussi tenir des initiatives publiques. Un grand meeting jeudi prochain à Paris. Et nous avons vocation à continuer à avancer nos propositions. Il ne s'agit pas non plus de mettre la campagne électorale dans le formol. Il s'agit de l'avenir de la France pour les cinq ans qui viennent. Les Français doivent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, notamment en matière de pouvoir d'achat. Des meetings festifs, joyeux, avec... Non. Il y a une gravité qui s'impose. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire la fête et de prendre un air joyeux, alors même que la situation est aussi grave. Le slogan de M. Roussel, on le rappelle, c'est « les jours heureux ». Mais parce que c'est notre ambition. Parce que les Français n'ont pas arrêté de souffrir depuis cinq ans. On a eu le Covid. On a aujourd'hui la guerre. On a le slogan dans le contexte actuel, même si on comprend ce qu'il veut dire. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur dise que la situation est difficile. Ils le savent. Ils la vivent tous les jours. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est s'il est possible de construire autre chose, s'il est possible de sortir la tête de l'eau, d'avoir la paix, d'avoir la prospérité, d'avoir une situation dans laquelle on n'est pas obligé de mendier une prime à la CAF pour pouvoir vivre correctement de son travail. Ça, les Français ont besoin de le savoir, si ce chemin-là existe. Nous, nous disons, avec Fabien Roussel, que ce chemin-là existe. Pour peu qu'on en ait la volonté politique. Alors, dans votre programme qu'on a bien écouté, vous promettez une augmentation significative des salaires. Est-ce que vous pouvez toujours le promettre dans un contexte aussi incertain en matière géopolitique parce que ça peut avoir des conséquences économiques très importantes qui fait que ce programme-là d'augmentation des salaires, vous ne pourrez peut-être pas le tenir ? En tout cas, la question du pouvoir d'achat, elle est centrale. Et je suis frappé par le fait que dans la lettre d'Emmanuel Macron, la question du pouvoir d'achat est complètement absente. Or, c'est l'une des préoccupations majeures des Français. Mais Yann Broussel, ma question, c'est sur votre proposition d'augmenter les salaires. Il y a une incertitude qui fait que ce n'est peut-être pas possible. Je vous dis qu'en matière de pouvoir d'achat, on a des marges de manœuvre. On peut très bien décider de baisser les taxes sur les carburants ou sur la facture énergétique. Aujourd'hui, l'État se gave avec les taxes sur les carburants et sur l'énergie. Ça n'est pas normal. Et donc, on peut commencer par soulager le pouvoir d'achat des Français en baissant ses factures. Et puis, deuxièmement, bien sûr qu'il faut augmenter les salaires. Quand vous voyez qu'un certain nombre de grosses boîtes, je pense à Total, vont verser des dividendes astronomiques en 2022, une proposition concrète. Pendant la pandémie, le ministre de l'Économie avait dit que les grosses boîtes du CAC 40 ne doivent plus verser de dividendes à leurs actionnaires. Eh bien, ils devraient en être exactement de la même manière cette année. Vous savez qu'au 1er avril, au 1er avril, c'est dans quelques jours, dans un mois, Total va verser 1,7 milliard à ses actionnaires. Et dans le même temps, les carburants vont exploser. Ce n'est pas normal. C'est inécent. Est-ce que vous pensez que les Français peuvent trouver crédible ces promesses, même s'ils la partagent, d'augmenter les salaires dans un contexte géopolitique qui fait qu'on ne sait pas s'il y aura une crise économique et quelle sera son ampleur ? D'abord, il y a des entreprises, je le redis, qui peuvent le faire. Et donc, commençons par les entreprises qui peuvent le faire, qu'elles s'engagent à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires et qu'elles augmentent les salaires. C'est un choix qu'elles doivent faire. Soit elles augmentent les salaires, soit elles versent des dividendes à leurs actionnaires. Je préfère qu'elles augmentent les salaires. Et puis, deuxièmement, il faut que l'État mette la main à la poche pour aider les entreprises qui n'auront pas les moyens d'augmenter les salaires sans que ça ait des conséquences sur leur situation économique. Mais bien sûr qu'il faut le faire parce que c'est le seul moyen de permettre aux Français de vivre dignement. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où, quand on travaille, pour beaucoup, on n'arrive pas à vivre dignement de son travail. Ce n'est pas digne de la sixième puissance économique du monde. Yann Brossin, merci beaucoup d'être venu.